Bonjour à vous et à vos auditeurs. Merci de votre invitation. À Saint-Sombe, c'est aussi un grand plaisir de vous retrouver tous les samedis. Oui, c'est partagé, Fatou. C'est toujours un plaisir de vous retrouver aussi dans l'émission Grand Oral. Et c'est également un très grand plaisir de recevoir le doyen Moumoudou Ndoué. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité de ce matin. C'est dans la rubrique portrait avec Elisabeth Jatta. Né le 1er janvier 1945, Moumoudou Ndoué est un homme politique qui a eu à écrire ses lignes dans la gauche sénégalaise. L'homme a aussi milité dans le syndicalisme. Il fut d'ailleurs de 1916 à 1978 le secrétaire général adjoint du Sud-Est. Et puis de 1979 à 1985, secrétaire général du Sud-Est. Vice-président également, coordonnateur du bureau régional de la FISE, la Fédération internationale des syndicats d'enseignants. Le 13 mai 1980, il conduit la grève du Sud-Est. Et conduit également en 1981 les états généraux de l'éducation et de la formation. En 1984, on assiste à une scission du Sud-Est qui donnera naissance à deux tendances, celle de Majordjouf et celle de Moumoudou Ndoué. Cette dernière tendance connaît de 1985 à 1986 une répression du ton du ministre de l'Éducation nationale, le professeur Ibader Tcham, qui suspend les salaires des militants de la tendance Moumoudou Ndoué pendant trois ans. Il créa en 1985 l'UDEN, l'Union démocratique des enseignants, lequel il dirigira d'ailleurs pendant 14 ans. En politique, ce membre de la LD, depuis la période de la clandestinité, faisait partie des sept membres du CEP. Il est de 1981 à 1984 le secrétaire général de la section de Dakar. Puis de 1984 à 1990, il est élu commissaire politique de la région de Dakar. Il fut également membre du comité central de la LDMPT. Il est nommé de 1993 à 1998 ministre de l'Alphabétisation et des Langues Nationales, puis ministre de l'Éducation, de Base et de la Promotion des Langues Nationales. Il succédait ainsi en juillet 2013 à Abdoulaye Bachili à la tête de la Ligue démocratique. En avril 2017, il démissionne de son poste de secrétaire général de la Ligue démocratique, après avoir été mis en minorité par l'instance de décision de son parti sur la stratégie à adopter pour les législatives du mois de juillet de la même année. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, Mamadou Ndouye, ancien secrétaire général de la Ligue démocratique, ancien ministre également. Alors, que devient Mamadou Ndouye ? Beaucoup se posent la question depuis que vous avez quitté le secrétariat général de la LD, entre autres. Un citoyen ordinaire et un militant de base. Voilà ce que je suis devenu. Vous êtes toujours donc de la LD ? Je suis de la LD debout. De la LD debout, oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre parti connaître une scission ? Je crois simplement que dans la vie des partis politiques, des mouvements politiques en général, on s'engage et on construit une organisation sur la base d'une plateforme politique avec des valeurs et des principes. Mais il y a un moment où ces valeurs et ces principes ne sont plus partagées. Et à ce moment-là, évidemment, la séparation, disons, est devenue presque évidente. Et c'est ce qui s'est passé au niveau de la LD. Est-ce que cette scission est imputable à Macky Sall ? Apparemment, tous les partis, même qui ont rallié la mouvance présidentielle, ont ces problèmes-là. Je ne voudrais pas laisser la responsabilité à d'autres que nous-mêmes. Lorsqu'on bâtit une organisation et ensuite qu'on se sépare, il faut rechercher les responsabilités à l'interne. Il ne faut pas les rechercher à l'externe. Et de ce point de vue, je crois que nous avons eu des divergences politiques. Il y en a qui ont pensé que le moment était venu de se séparer de la coalition Beno Boc-Yakar parce que ça ne répondait plus ni à l'identité de notre parti, ni aux valeurs et aux principes sur lesquels nous avons conçu notre organisation, ni aux objectifs et finalités politiques que nous poursuivions. Et d'autres qui ont estimé que non, il fallait continuer avec la mouvance présidentielle. Et à partir de ce moment, nous ne pouvions plus suivre le même chemin. Alors, on va parler aussi de Moumoud Ndoye, ancien syndicaliste. Vous avez cheminé beaucoup dans les mouvements syndicaux. Aujourd'hui, on voit également pratiquement les mêmes difficultés que dans les partis politiques au niveau des syndicats, beaucoup de syndicats, beaucoup de centrales. Et aujourd'hui, comment appréciez-vous l'évolution du syndicalisme au Sénégal ? Vous avez bien fait de faire la comparaison entre les mouvements politiques et les mouvements syndicaux. Parce que ce qui les traverse, disons, il y a un fond commun. Le fond commun, c'est ce que les jeunes appellent l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tant du côté syndical que du côté politique, il y a aujourd'hui des personnes qui pensent que ce sont des escaliers pour accéder à des privilèges. Et par conséquent, à l'intérieur des organisations, ces intérêts personnels dominent les intérêts collectifs. Et de ce point de vue, ce qui se passe, évidemment, c'est généralement que c'est obligé de se casser dans la mesure où les intérêts personnels priment sur l'intérêt collectif. Et ça traverse aussi bien les organisations syndicales que les organisations politiques. Et si cela continue, comment voyez-vous l'avenir du syndicalisme au Sénégal ? Ce n'est pas seulement l'avenir du syndicalisme, c'est l'avenir du pays. Oui, oui. Et ceci commence, comme je l'ai dit, par ce qu'on appelle la civilité. Si vous observez simplement ce qui se passe dans la rue, quand quelqu'un jette quelque chose dans la rue, il ne se soucie pas des autres, il ne se soucie que de lui-même. Et ce comportement n'est pas un comportement citoyen. Quand quelqu'un dans son quartier ne s'occupe ni de ses voisins, ni de personne, mais que de lui-même, et fonctionne avec ses propres intérêts, il ne peut pas être un citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un qui pense aux autres, qui pense à la collectivité. Et c'est cela qui remanque aujourd'hui au Sénégal, des gens qui pensent à la collectivité. La transition est retrouvée pour parler de ce programme Sénégal Zéro Déchet. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce pertinent de le lancer et de la manière dont cela s'est fait ? Je crois que cette question ne doit pas être traitée simplement comme un événement d'un jour. Si nous voulons réellement que ce pays soit propre, que tout le monde respecte les règles et l'hygiène, d'abord, il y a un travail d'éducation. Et ce travail d'éducation doit viser l'émergence de consciences et de comportements qui se soucient de la collectivité. De consciences et de comportements, j'allais dire, pour aller plus loin que la propriété écologique. Et ce sont ces consciences et ces comportements qui sont capables de faire la base au niveau du comportement de tous et de chacun. Maintenant, au-delà de cela, il y a les autres éléments. Quand même, la propriété, c'est aussi une infrastructure. Aujourd'hui, le ramassage des ordures, comment ça se passe dans les quartiers ? Parce que si aussi, les gens sont éduqués et font ce qu'ils doivent faire et l'infrastructure n'est pas là, c'est aussi un problème. Si moi, je suis habitué à ne pas jeter un papier dans la rue, il faudrait que mon papier, je trouve une corbeille ou quelque chose dans la rue où je peux mettre ça. Si ça n'existe pas, c'est aussi un problème. Donc, chacun a ses responsabilités. La collectivité, les citoyens ont leurs responsabilités. L'État, en tant qu'autorité, a sa responsabilité du point de vue des services publics. Et dans ces services publics, on doit prévoir tout ce qui est support, justement, de santé et d'hygiène. Au Sénégal, particulièrement à Dakar, il y avait un service d'hygiène qui était très efficace, qui, à l'époque, visitait les maisons. Vous voyez ce qui se passe autour des maisons. Il y avait des interventions du service d'hygiène pour dératiser, pour faire des choses dans les maisons. Aujourd'hui, on ne voit rien de tout cela. Et donc, il y a tout un travail à faire, un travail d'éducation, un travail de service public, un travail d'infracture. C'est tout cela qu'il faut faire. Et c'est un travail permanent, ce n'est pas le travail d'une journée. Partout, je vais revenir un peu en arrière. Parce qu'il y a aussi, vous voyez, la mort des idéologies. Avant, dans les engagements des uns et des autres, c'était par rapport à des convictions politiques. On était libéral, on était socialiste, on était marxiste. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il n'y a plus tout cela, il n'y a plus d'école des partis, on ne forme plus le militant. Est-ce que ce n'est pas ça, là, aussi, un des problèmes ? C'est peut-être un des problèmes. Mais quand j'entends toujours la mort des idéologies, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes parce que l'idéologie, c'est d'abord une conception du monde. Et c'est une façon de se situer dans le monde. C'est d'abord ça, l'idéologie. Et cette idéologie, pour tout être humain, qui donne un sens à sa vie, il y a une idéologie toujours. Toujours. Si vous donnez un sens à votre vie, si vous ne donnez aucun sens à votre vie, peut-être que vous, vous n'avez pas d'idéologie. Il y en a. Il y a les idéologies religieuses, il y a les idéologies politiques, il y a les idéologies culturelles, il y a les idéologies humanistes, etc. Donc, l'idéologie est toujours présente. Maintenant, la question de l'éducation que vous posez est une question extrêmement importante et elle se passe partout. C'est le rôle non seulement de l'État, c'est le rôle de tous les corps intermédiaires. Vous parlez des partis politiques, vous avez raison. Vous parlez aussi des syndicats. Vous parlez de la société civile. La société civile, c'est un rôle d'éducation des citoyens. Donc, il y a tout un, disons tout un, toute une gamme de responsabilités, qui sont des responsabilités mutuelles, où chaque partie de la société est engagée. Alors, pour la LD Debout, vous attendez-vous à des lendemains meilleurs en avenir à Dieu ? Vous savez, la construction politique n'est pas facile. Et la reconstruction politique est encore plus difficile que la construction. Et je crois que la LD Debout se trouve dans un contexte de reconstruction politique. Et c'est un contexte, évidemment, où ils ne travaillent pas seuls. Il faut qu'ils travaillent avec d'autres organisations qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes principes. Et essayer ensemble de reconstruire tout un mouvement qu'il ne faut pas limiter, justement, à la LD Debout. C'est-à-dire que peut-être des alliances sont en train de se nouer par-ci, par-là ? C'est plus que des alliances. Les alliances, normalement, c'est entre parties qui n'ont pas le même courant politique. Mais si vous avez exactement le même courant politique, ce n'est pas l'alliance, c'est une forme, mais la fusion. Oui, on vient d'assister, justement, à ce qu'on peut appeler des incompréhensions dans ce qui a été lancé, le dialogue national et les acteurs du dialogue politique. Entre le général Nyan, qui pilote la commission du dialogue politique, et Fahmari-Iran Massagnac, qui est à la tête du comité du pilotage du dialogue national. Apparemment, la commission du dialogue politique revendique une certaine autonomie par rapport au comité du pilotage, ce qui n'est pas certainement dans l'entendement de ceux qui dirigent le comité du pilotage. Comment percevez-vous ces incompréhensions entre ces deux entités-là ? En fait, on m'a mené sur un terrain qui est très difficile pour moi, parce que lorsqu'on me parle de dialogue politique, ma première attitude, c'est que ce n'est pas crédible, de manière générale, au Sénégal. Oui, nous sommes à la troisième tentative en ce qui concerne le régime de Makissal. Il y a eu une première tentative qui s'est mal terminée avec le code électoral et le fichier électoral. Il y a eu une deuxième tentative où on avait demandé à Sédou de diriger le dialogue politique. Les gens ont travaillé pendant longtemps, ont donné au président et il a fait ce qu'il a l'habitude de faire, c'est de choisir ce qui lui paraît de son propre intérêt. On est maintenant à la troisième tentative. Dans cette troisième tentative, d'abord, il y a des partis qui sont essentiels, qui ne sont pas dans ce dialogue politique. Ce qui diminue déjà l'intérêt de ce dialogue politique. Quand même, quoi qu'on puisse dire du dirige-là, il a été le second des élections. Quoi qu'on puisse dire du PDS, chacun sait qu'aujourd'hui, c'est au moins le deuxième parti du Sénégal. Et donc, si ces gens-là ne viennent pas au dialogue politique... Il y a son coût, c'est Pastef. Oui, Pastef, d'après ce que j'ai compris, ils disent que ce qui les intéresse, c'est juste le processus électoral et que le reste, ce n'est pas leur problème. Maquille a gagné les élections, il n'a qu'à travailler comme il veut sur le plan social. Mais, ce qui les concerne, et de ce point de vue, je leur donne raison, c'est que les acteurs politiques soient d'accord sur la manière dont les élections doivent être organisées. Et ça, c'est le problème que Maquille ne veut pas résoudre depuis le début. Parce que s'il y a compétition, les acteurs doivent être d'accord sur les règles de la compétition. Un compétiteur, c'est-à-dire lui, ne peut pas seul décider des règles. Sinon, c'est pour gagner. Oui, et c'est ce qu'il a fait jusqu'ici. Et c'est ça le problème du dialogue politique au Sénégal. Et les gens considèrent qu'aujourd'hui, de toute façon, on va aller discuter. Et même si on conçut un accord d'ensemble, il va choisir ce qui l'intéresse et ce qui ne l'intéresse pas. Les assurances qu'il a données ne vous rassurent pas. Quand il dit qu'il va appliquer tous... Il a toujours donné des assurances, il ne les a jamais appliquées. Ensuite, je m'excuse de le dire, sa parole n'est plus crédible. Parce que les gens avaient confiance en lui, mais chacun sait que depuis qu'il s'est régné avec les 5 ans, 7 ans, depuis ce temps-là, les gens considèrent que sa parole n'est plus crédible. C'est ça que les Sénégalais considèrent. Donc voilà où nous en sommes. Maintenant, le problème que vous soulevez est un problème d'organisation interne. Je ne suis pas, disons, censé connaître ça parce que je ne m'intéressais pas à leur organisation interne. Mais ce que je comprends, c'est que d'une part, on peut avoir une position de principe disant « On est comité de pilotage, on pilote l'ensemble des commissions. » Ce qui semble être un peu la position de Fahmara Ibrahim Asadna. Et la commission politique dit « Non, moi j'ai été installé, même avant le comité de pilotage. Et j'ai déjà travaillé, j'ai mon agenda. Vous, vous n'avez presque pas d'agenda encore. Donc je ne peux pas me soumettre à votre agenda. » C'est ça. Voilà. Donc, c'est difficile, mais moi, vraiment, je ne veux pas me prononcer qui a raison ou qui a tort parce que c'est leur affaire, disons. Vous n'êtes pas concerné. C'est l'opportunité du dialogue social, économique, également tous les aspects. Parce qu'il y a toujours des problèmes avec les Sénégalistes, notamment. Du côté de l'enseignement, de l'éducation, il y a énormément de difficultés à régler. Est-ce que vous pensez qu'un dialogue national pourrait régler toutes ces contradictions-là, non seulement sur le plan social, mais sur le plan économique, culturel, toutes ces questions-là qui devraient être gérées par le régime, prise en charge par le régime et qu'on veut évoquer à travers un dialogue national ? Nous avons eu un dialogue national exemplaire dans ce pays, avec les assises nationales. Ce dialogue était exemplaire parce qu'il n'était pas un dialogue basé sur des positions partisanes. C'était un dialogue qui essayait de construire un consensus social fort et à long terme. Et chacun pensait que celui qui gagnait les élections de 2012 allait s'insérer dans ce consensus fort qui a été construit. Et le premier geste de Macky Sall lorsqu'il a été élu a été de se démarquer de ce consensus en disant « j'ai émis des réserves, réserves que personne n'a connues ». Et donc, ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est qu'après, quand il appelle au dialogue, il est très difficile de considérer que ce dialogue a un intérêt quelconque. Et j'allais dire que c'est un problème congénital au régime. S'il avait accordé un minimum de crédit à ce consensus fort qui a créé les conditions de son accès au pouvoir, aujourd'hui, on n'en serait pas là. On voit passer certainement aussi à notre préoccupation, c'est que de plus en plus des gens sont emprisonnés parce qu'ils veulent simplement marcher. On a eu le cas de Guy Marissagna et compagnie. On a eu le cas de Professeur Diop, Babouka Diop, qui a été heureusement libéré. Mais Guy Marissagna étant toujours en prison, est-ce que, Doiama Moudumdo, vous considérez qu'encore au Sénégal, aujourd'hui, en 2020, on peut emprisonner des gens parce que simplement, ils ont cherché à marcher ? C'est un recul. C'est un recul démocratique. Nous nous sommes battus pour que la manifestation, le droit de manifestation figure dans le texte fondamental du pays. Et c'est un droit fondamental. Et la première agression contre ce droit fondamental a été dédictée à un arrêté qui suspend ce droit ou qui le limite de manière permanente. Parce que chacun peut comprendre que dans une circonstance déterminée, qu'on puisse réglementer une marche en disant ceci ou cela, compte tenu du contexte. Mais que de manière permanente, on limite l'exercice d'un droit fondamental, c'est totalement antidémocratique et anticonstitutionnel. On n'est pas convaincu par les arguments avancés, sécurité... Non, non, non. Je vous parle d'un droit fondamental. Et je dis un droit fondamental, on ne peut pas le limiter de manière permanente. On peut, dans des circonstances exceptionnelles, je dis bien exceptionnelles, dire que cette fois-ci, compte tenu de ceci ou de cela, on est obligé de... On peut comprendre. Mais de manière permanente, limiter un droit constitutionnel, c'est-à-dire une règle qui est une règle venant d'un ministre, contre une loi fondamentale décidée par un peuple. Par un peuple. Vous voyez dans la hiérarchie ce que ça fait ? C'est contraire à la constitution, premièrement. Mais deuxièmement, pour revenir à votre question sur les arrestations et les emprisonnements, regardez, par exemple, ce qui se passe en France. Regardez les manifestations. Les jeunes ? Les seuls qui ont été interpellés, c'est les gens qui ont été pris en flagrant délit de violence. Est-ce que Guy Marius Sadien a été pris en flagrant délit de violence et de destruction de biens ? Personne n'a vu ça ? On lui a reproché juste d'être allé. Oui, c'est tout. Devant le palais. Devant le palais. Il y a combien de gens qui manifestent devant les palais présidentiels dans le monde ? Aller à Washington, il y a toujours des manifestations devant la Maison Blanche. Devant la Maison Blanche, il y a toujours des manifestations. Donc, leur argument sur la sécurité, ces arguments-là ne valent absolument rien. Le problème qui se pose au Sénégal est un problème plus grave que cela. Le régime a tellement peur du peuple que tout mouvement populaire, le plus petit qu'il soit, l'effraie. Et ça, il le montre à travers ses priorités en matière de sécurité. Regardez les vols de bétail. Regardez les agressions qui se passent armées maintenant, qui se passent dans le pays. Qu'est-ce qui est fait pour aller contre cela ? Mais contre les manifestations, il y a combien de chars anti-émeutes aujourd'hui au Gémy ? Tout neuf. Combien ? On équipe les troupes anti-émeutes, mais les autres qui sont chargées de protéger les citoyens, il n'y a rien. Alors, à quoi est cette peur-là de l'État vis-à-vis du peuple ? Mais parce qu'on sait que ça peut exploser à tout moment. À tout moment. C'est un risque. Le risque d'explosion, quand vous avez 46% de votre population qui vit dans la pauvreté, 46% de votre population, quand vous avez chaque année 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail où il n'y a plus d'emploi, chaque année, 200 000 jeunes qui arrivent, vous savez que vous avez une bombe sociale, vous êtes assis sur une bombe sociale. Et ça, le régime le sait. S'il ajoute les hostos à dire ? Cette bombe sociale, n'importe quelle étincelle peut l'allumer. Et c'est ce qui justifie leur peur. Et comment vous comprenez ces hostos-là ? Tout vous a dit mieux, comme je disais, tantôt, notamment l'électricité qui a même conduit Guillaume Roussagne à la prison. Ces hostos se comprennent par rapport aux difficultés de l'État. Vous savez, chacun l'a dit et il n'y a que l'État qui nie ces difficultés. Ils ont tellement emprunté qu'aujourd'hui, ils sont dans le cercle de l'endettement. C'est-à-dire qu'ils empruntent pour payer. Et cela leur a fait des difficultés de trésorerie énormes. Et dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chercher de nouvelles recettes au niveau de la population. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais ils ont toujours refusé qu'ils avaient des difficultés financières. Et ça, ça montre qu'ils ont des difficultés financières. Jusqu'à aujourd'hui, le ministre des Finances dit que la dette est maîtrisée et elle est solvable. Oui, il le dit. Il le dit, mais ce n'est pas réel. Le service de la dette est énorme. La dette elle-même, elle est énorme. Et dire qu'on maîtrise alors qu'on est dans le cycle de l'endettement, alors qu'on ne peut même plus aller chercher des prêts concessionnels, on va sur le marché pour aller chercher des prêts à 10%, 12% qui sont des taux presque usuraires. C'est là-bas où l'État se situe actuellement ? Alors, il y a des cons qui, dans le même siège, qui disent qu'il faudrait plutôt penser à auditer la Sénérec au lieu de répercuter ses charges sur le dos du consommateur. Il faudrait peut-être voir le mode de fonctionnement de cette société-là et voir où l'argent a été englouti. Parce que Matar Sissé nous avait servi un discours tout à fait le contraire il y a quelques années. Le Sénérec comme en bonne santé financière contrairement à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la situation au niveau de la Sénérec. Mais ce que je sais très clairement, c'est que la subvention de l'État à la Sénérec a été fortement réduite. Et c'est cela que la Sénérec a répercuté au niveau de la clientèle. Ça, je le sais. Mais je ne sais pas quelle est la gestion au niveau de la Sénérec. Maintenant, au niveau des revendications, aujourd'hui, il y a Arlunumom, ensuite Nyonlang qui essaient de s'organiser. Mais on voit beaucoup plus la société civile et surtout les activistes plutôt que les hommes politiques. Parce qu'avant, les syndicalistes et les hommes politiques étaient au-devant des revendications, notamment d'ordre social. Mais aujourd'hui, on a vu que aussi bien les syndicats que les partis politiques sont amorphes quant à la prise en charge de ces revendications-là. Comment vous voyez tout ça ? Et pas que, puisque même une bonne partie de la société civile est absente. Il n'y a que les activistes pratiquement. Moi, je crois que c'est très positif. Oui, dans le Sénégal d'aujourd'hui, c'est très positif. Parce qu'on a besoin que n'est une nouvelle génération qui prenne en main le destin du pays. Les politiciens traditionnels ont fait trop de calculs, ont fait trop de va-et-vient, ont fait trop de contournements qui font que leur crédibilité même par rapport aux citoyens est devenue un problème. Et je crois que les exemples maintenant pour la lutte, les exemples de la lutte, les exemples pour la transformation du pays doivent venir de la base. Et c'est pourquoi je considère que c'est très positif que ces activistes soient au-devant de la scène. Maintenant, ça ne veut pas dire que les politiques et les syndicalistes ne doivent pas les appuyer pour qu'il y ait une ampleur suffisante dans le mouvement et que l'impact puisse arriver. Le compte oral se poursuit sur EMIFM. Si vous venez de nous rejoindre, nous recevons Mama Dundoy, ancien secrétaire générale de la Ligue démocratique et ancien ministre. Le troisième mandat, on en reparle, ça a été remis au goût du jour, le 31 décembre. Et à l'arrivée, on a eu ni oui ni non comme réponse du président à la question de savoir s'il va se représenter ou pas en 2024. Comment avez-vous perçu cette réponse ? D'abord, je constate qu'il y a un glissement de position. Le président de la République avait déclaré la Constitution est claire, il ne peut pas y avoir deux mandats successifs. Donc, le débat est tranché. Voilà ce qui était sa position. Maintenant, il a glissé pour se mettre dans une position nouvelle qui dit « je peux dire oui » ou « je peux dire non ». Même si actuellement je ne dis ni oui ni non. Mais je peux dire oui ou je peux dire non. Donc, il s'ouvre une nouvelle possibilité. Il n'est plus dans la position d'antan disant lui-même que la conscience est claire, ces deux mandats successifs, c'est impossible. et j'espère que les Sénégalais ont noté. En réalité, le problème est un problème politique. Ce n'est même pas un problème juridique. Il a fait deux mandats. Et s'il pense nous entraîner dans un débat juridique, il ne va pas nous entraîner dans un débat juridique. On est dans un débat politique. Il a fait deux mandats et il doit s'arrêter. Parce que faire des artifices pour qu'à chaque fois on modifie un cours de mandat pour dire qu'avec la nouvelle constitution, le mandat là n'est plus un mandat que l'on compte, c'est trop facile. C'est trop facile. Et donc, on n'est pas dans ce débat juridique, on est dans le débat politique. Il ne peut pas avoir un troisième mandat. Et les gens doivent se préparer dans ce cadre-là. Avec sa réponse, vous pensez qu'il peut se représenter ou qu'il veut se représenter. Il n'y a pas de doute. Je te dis, ce que j'ai dit est clair, sa position a glissé. Pour lui, c'était clair et évident qu'il ne pouvait pas avoir de troisième mandat. Et là, il penche plus vers le oui. Je ne sais pas s'il penche, mais en tout cas, il ouvre la possibilité. Alors qu'avant, la possibilité n'était pas ouverte du tout. Et maintenant, il ouvre. qu'est-ce qui, selon vous, expliquerait effectivement que le président souhaiterait effectivement faire un troisième mandat ? Pourquoi il s'accroche en fait au pouvoir selon vous ? On peut, vous savez, faire des hypothèses parce qu'il est difficile de lire dans la tête des gens pour connaître leurs intentions. Et comme je le dis d'ailleurs en politique, connaître les intentions des gens, c'est parfaitement inutile. Parce que quelqu'un peut avoir les meilleures intentions dans sa tête et au moment de l'acte faire autre chose que ses intentions. Donc, ce qu'on peut faire, c'est des hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse la plus corrompte. Il est comme ses autres pères africains. Voilà. C'est-à-dire que quand ils sont au pouvoir, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. La deuxième hypothèse, ça peut être une crainte. Quand on a emprisonné ses opposants et que ses opposants peuvent aller au pouvoir, on peut avoir des craintes en partant. Ça aussi, c'est un problème qui se pose à lui. Parce qu'il a emprisonné ses opposants. Et maintenant, est-ce que c'est plutôt les gens qui sont autour de lui qui le poussent dans ce sens ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est ce que je viens de dire. C'est que les gens doivent se préparer à un combat pour qu'il n'y ait pas de troisième mandat. Et croyez-vous à cette histoire de Dauphinat ? Dauphinat, je ne sais pas. En tout cas, lui, il écarte. Bon, maintenant, ce qu'il dit, est-ce qu'on peut prendre ça pour argent comptant, je ne le sais pas. Mais il écarte. Et aujourd'hui, il craint. Même le Dauphinat, je le dois dire. Il craint. parce qu'il a peur aujourd'hui que l'idée d'un Dauphin fasse que personne ne s'occupe de lui et aille vers le Dauphin. Et ça aussi, non, c'est clair, il l'a dit lui-même. Quand il dit que si je dis non, les gens vont commencer à se positionner, il ne parle que de ce positionnement-là. C'est-à-dire que les gens vont le quitter pour aller vers le Dauphin. Voilà. Alors, on d'abord, c'est un peu l'écho. la monnaie qu'on va insurer qui va remplacer le CFA. À partir du 20 juillet, ils ont dit c'est un protocole entre la France et les pays de l'IOMOA pour finalement peut-être donner raison à ceux qui voulaient que le CFA en tant que monnaie coloniale en tout cas me disparaisse. Est-ce que selon vous, le chemin qui a été adopté est le bon pour remplacer le franc CFA avec l'écho qui est toujours garantie par la France avec une parité fixe par rapport à l'euro ? On peut faire une première observation. C'est que les anti-CFA sont mécontents de cette réforme. Les pro-CFA sont satisfaits de cette réforme. Donc, il y a un problème. Oui, on peut déjà faire cette observation. Et ça m'a fait penser un peu à notre indépendance. Les anti-indépendantistes de l'époque ont été satisfaits par l'indépendance octroyée par la France. Et ceux qui luttaient pour l'indépendance ont été mécontents de cette forme d'indépendance. pour dire quoi ? Il y a toujours eu dans la politique française de tels aménagements du point de vue historique. Et en ce qui concerne l'éducation que je connais le plus, ce qu'on a observé, c'est qu'au début, quand l'école française s'est implantée ici, sa mission était une mission d'apprivoisement. C'est le terme qui a été utilisé. Mission d'apprivoisement. Autrement dit, on se trouvait devant des sauvages, comme une bête sauvage, il allait apprivoiser. Et c'est le mot qu'ils utilisent, c'est pas moi qui utilise ce mot. Il ne s'en cachait pas. Il manque de respect. Et quand les gens ont été absolument indignés par cela, il y a eu une deuxième étape qu'on a appelée Mission d'assimilation. Et dans la mission d'assimilation, ce qu'on a, c'est qu'on dit c'est pas des sauvages. Ils ont une civilisation. Mais leur civilisation est inférieure à la nôtre. Donc il faut les élever. C'est cela l'assimilation. Et quand les gens ont commencé à lutter contre ça, on leur a servi ce qu'on a appelé l'association franco-africaine. Ce qui est à peu près ce qu'on appelle le métissage de saignes morts. C'est-à-dire la raison est l'aine et l'émotion est nègre. Autrement dit, autrement dit, la raison, la science et tout cela, voilà. Et nous, on est dans l'émotion. Et ça, ça a été la troisième étape. Et en réalité, on n'est pas sorti jusqu'ici de cette troisième étape. Et c'est ce que je vois avec le français franco. C'est-à-dire leur problème, c'est comment s'enger sans sortir du système. Voilà la problématique. Comment s'enger sans sortir du système. Voilà. Et l'écho, c'est le changement du franc CFA sans sortir du système franc CFA. Le système est là, mais quels sont les aspects les plus choquants qu'on peut enlever ? Parce que c'est ça la question. Premièrement, le nom. Parce que le nom, quand même, est dérivé de la colonie française. Voilà. Enlevons le nom. Deuxièmement, le dépôt des réserves au trésor français. Troisièmement, la présence physique des Français au niveau des organes. Voilà. Si ces trois éléments qui sont choquants pour les Africains, on les enlève, mais on garde le système, alors ça marche. Et c'est ce qu'ils ont tenté, Ouattara et Macron. Donc rien ne va changer pratiquement. Qu'est-ce qui va changer ? Eux-mêmes vous disent que rien ne va changer. C'est eux-mêmes qui vous le disent. Ils vous disent avec l'écho rien ne change. On va aborder certainement la situation du pays sur certains aspects, mais avant cela, un mot quand même sur la lutte contre le terrorisme. Ça préoccupe tous les États, notamment africains du Sahel. Le président de la République hier a fait une déclaration qui moi m'a fait tiquer. Il a parlé d'une nouvelle loi sur la sécurité intérieure, en disant notamment qu'on ne va plus tolérer que les gens pratiquent un islam qui n'est pas celui qui est connu au Sénégal, etc., etc., et que des mesures proportionnées seront prises contre des gens qui feraient certaines choses. Et je me dis, est-ce qu'on ne va pas, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, entrer dans des abus contre les libertés individuelles et les libertés collectives ? Grosso, le Sénégal, dans sa constitution, est une république laïque. Et cette laïcité, ils ont l'habitude de le dire, est une laïcité positive. C'est-à-dire qu'elle n'est pas contre les religions. Au contraire, elle respecte et même soutient toutes les religions. Et de ce point de vue, l'exercice d'une religion est une affaire strictement individuelle. Conviction personnelle. Oui. Tant que cet exercice ne met pas en cause les biens des autres ou la sécurité des autres personnes, l'État n'a rien à y voir. Absolument. Absolument rien à y voir. C'est ma conviction. Alors donc, les gens peuvent pratiquer l'islam qu'ils veulent, comme qu'ils veulent pratiquer le christianisme. On voit tellement d'évangélistes dans ce pays-là. Donc on peut pratiquer la religion que l'on veut. Il n'y a pas de problème. Tant que cela ne vient pas nuire les biens ou le bien-être d'une autre personne. Alors, a-t-il raison le président quand il dit que nous devons nous préparer à faire face au pire ? Au pire, en quelle matière ? Terrorisme, radicalisme, djihadisme ? Bon, ça, il peut avoir raison, d'autant plus qu'il a des informations que nous n'avons certaines pas, moi-même pas. Et je crois que c'est vrai que ça peut être une illusion de penser que tous nos voisins peuvent avoir des problèmes sans que nous, nous ayons des problèmes. Ça peut être une illusion. Et je crois que s'il y a des cellules djihadistes au Mali, partout dans les pays voisins. Et même des cellules dormantes au Sénégal, selon certains. Il est possible qu'il y ait des cellules djihadistes au Sénégal, c'est fort possible. Bon, maintenant, comment luttons-nous contre ces cellules djihadistes ? Tout le monde sait quels sont les facteurs propices. Un des premiers facteurs propices, c'est au niveau de la gouvernance. Lorsqu'on a une gouvernance arbitraire, une gouvernance qui crée des frustrations, des sentiments de révolte auprès de certaines communautés, parce que la gouvernance les discrimine ou les délaisse ou les abandonne, nous savons que c'est un facteur propice. Nous savons aussi que le fait qu'il y ait des zones du pays où l'État n'est pas présent et qui sont des zones de non-droit où on peut faire n'importe quoi, ça aussi c'est un facteur propice. On le sait. On sait aussi que lorsque il y a des contentieux entre communautés et que les diadistes manipulent ces contentieux, c'est un facteur propice. On sait aussi que là où il y a une pauvreté extrême, ça peut être investi par les diadistes. Et donc ces facteurs-là, il appartient à l'État dès maintenant d'identifier ces facteurs et de lutter contre ces facteurs. Le problème maintenant est de savoir si l'État sénégalais est en train actuellement de lutter contre ces facteurs-là. Le reste, c'est le problème de l'éducation. Est-ce que nous préparons nos jeunes ? Il y a l'éducation comme prévention de l'extrémisme violent. Ça existe comme programme qui est intégré dans les programmes d'éducation. Est-ce que au Sénégal, on a travaillé à intégrer cette prévention qui évite la radicalisation, développe l'esprit critique, favorise la résilience par rapport à la violence ? Ça, si on ne le fait pas, en réalité, on a beau faire en disant qu'on va lutter contre, la seule lutte qu'on va avoir c'est la lutte des armes, mais les autres, la lutte des armes, tout le monde voit ce que ça donne. Alors, on parle de la situation du pays de manière générale. À votre avis, M. Ndoye, comment va le Sénégal ? Vous savez, c'est difficile de répondre globalement à la question, mais ce que je peux dire, si je prends un certain nombre d'indicateurs, il y a l'indicateur le plus connu, parce que c'est celui qui utilise le plus le pouvoir, c'est le taux de croissance économique. Le taux de croissance économique, par rapport à ce qu'il a été en 2011 ou 2012, évidemment, il y a eu une amélioration très nette. Mais, si on prend par rapport à ce qu'il était au moment où Watt prenait le pouvoir, en réalité, on est pratiquement au même niveau. On est au même niveau, dans l'ordre de 6%. On est au même niveau. Donc, pour nous comparer à nous-mêmes, d'abord. Deuxièmement, si vous regardez le taux moyen de croissance économique dans la région ouest-africaine, ce taux moyen est de 5-6. ça signifie que nous ne sommes que dans une moyenne. Contrairement à tout, nous sommes dans une moyenne, simplement. Des pays qui devraient avoir un taux inférieur parce qu'ils sont plus avancés que nous, ont un taux supérieur dans la région. Le Nigeria était presque à 9% du taux de croissance. Et pourtant, c'est la première économie. Parce que généralement, les économies les plus avancées ont un taux de croissance plus petit que les économies les moins avancées. Ce qui est normal. Mais le Nigeria, qui est la première économie, a un taux de croissance pratiquement de 9%. Le Ghana était entre 7 et 8%. La Côte d'Ivoire, la même chose. Les trois économies qui sont devant nous, parce que nous, nous sommes quatrièmes, ont un taux de croissance plus élevé que nous. Ça, c'est ce qu'on peut constater. Alors, donc, on ne fait pas de grosses performances contrairement à ce qu'on nous fait croire. Et la meilleure preuve, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur les indicateurs sociaux. Le nombre de pauvres au Sénégal augmente au lieu de diminuer. Ça signifie que la croissance économique ne profite pas aux pauvres. Ainsi concerne l'emploi. Le chômage de stabilité est stabilisé à 15%. Mais quand on dit un chômage est stabilisé à 15%, c'est rien au Sénégal. D'abord, ça montre que nous ne progressons pas en matière de lutte contre le chômage parce qu'on ne bouge pas. Mais, ce qui est plus grave, c'est que ce taux cache ce qu'on appelle le sous-emploi. Au Sénégal, en réalité, un taux de chômage n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est le taux de sous-emploi. Et le taux de sous-emploi, quand vous dites que l'emploi formel est de 15%, ça signifie que 85% c'est le sous-emploi. Parce que notre économie est une économie principalement informelle. voilà les indicateurs du côté économique. Le chômage ne bouge pas, l'emploi on n'en crée pas, la pauvreté ne recule pas, l'éducation ne bouge pas, la santé c'est pire, vous voyez la dernière notre ministre de la Santé qui est révélatrice de la situation des installations sanitaires, des infrastructures sanitaires dans notre pays. Parce que ce qu'on dénonce tous les jours, c'est-à-dire que vous venez dans un hôpital même avec une urgence, les gens n'ont même pas de capacité d'accueil. Ils n'en ont pas. on vous demande même d'aller acheter du coton quelquefois le coton parce qu'il n'y a pas de coton. Et il a fait sa note pour demander aux gens d'agir autrement mais il leur demande d'agir autrement avec quel équipement. Il ne leur dit pas avec quel équipement. Alors vous regardez donc tous ces indicateurs qui sont les indicateurs de développement humain aussi ces indicateurs de développement sont au plus bas niveau possible et le Sénégal est toujours classé parmi les pays les moins avancés. Donc ce que je dirais c'est que nous ne bougeons pas trop et nous avons toujours des risques d'un recul brutal parce que la gestion contrairement à ce que dit le président n'est pas sobre. Notre classe politique nous coûte très cher très très cher parce que chacun veut avoir une part du gâteau et si vous calculez entre député PCA directeur avec des salaires incroyables vous calculez le coût de la classe politique sénégalaise il est énorme parce qu'il y a un milliard et ça dépasse certainement un milliard. Ce coût-là aujourd'hui pèse sur le service public parce que tout l'argent qui est absorbé par cette classe politique aurait dû servir à améliorer les services de santé les services d'éducation etc. Mais ce n'est pas le cas. Quand vous allez dans le monde rural c'est là où vous pouvez observer l'état réel du Sénégal. quand vous voyez des femmes que l'on met sur des charrettes pour accoucher et qui ne trouvent même pas de centre de santé pour accoucher ou qui parfois perdent la vie en cours de sénégal. Mais il n'y a pas de doute. Et c'est là où vous voyez la situation réelle du Sénégal. Quand vous sortez de Dakar vous voyez la situation réelle du Sénégal. Et sous cet angle le pays va mal. En tout cas il ne va pas bien. Je voulais demander est-ce qu'il n'y a pas un problème de priorisation en fait on ne se trompe pas de priorité parce que nous ici on est en train de parler de terre de BTR de siège pour la Cour suprême siège Cour suprême là où le commissaire à la sécurité alimentaire vient de nous alerter dans le chiffre officiel des milliers de personnes qui ont besoin de vivre de soudure aujourd'hui pour vivre il y a la famine dans le pays. Nous sommes classés dans les 41 pays qui risquent la famine dans les 41 pays du monde nous sommes classés dedans c'est plus qu'une honte nous sommes classés dedans on parle même d'émergence et même aujourd'hui on a inventé un nouveau concept avec Mubaraklo pré-émergence ça signifie que l'émergence n'est pas là est-ce qu'il n'y a pas un problème de priorité à vous ? on a un problème de priorité moi l'exemple que j'ai l'habitude de donner c'est le terre qui montre que vraiment on n'a pas de priorité parce que vous prenez plus du cadre du budget national c'est 1000 milliards plus du cadre du budget national vous le mettez dans le terre bon est-ce que c'est d'abord le projet qui devait venir avant les autres ça c'est le premier créateur de priorité ça devait venir avant deuxièmement est-ce que c'est le projet le plus décisif aujourd'hui pour les problèmes qui se posent au Sénégal parce que c'est les deux façons de dire la priorité alors si vous prenez est-ce que ça devait venir avant il y a tellement de choses qui devaient venir avant les terres et qui ne sont pas là même dans le domaine dont on parle qui est le domaine du transport dans le domaine du transport parce que quand on parle de mobilité urbaine regardez le trajet du terre est-ce que le trajet du terre peut régler le problème de la mobilité urbaine à Dakar pas du tout parce que les voies qui font aujourd'hui les problèmes de la mobilité urbaine aujourd'hui ne sont pas sionnés par le terre premièrement deuxièmement ce coût aujourd'hui si on voulait régler un problème de mobilité urbaine regardez toutes les grandes villes même européennes alors qu'on n'est pas une ville européenne si on avait pris autant d'argent pour mettre cela aujourd'hui dans un système de tramway simple tramway on aurait sionné l'ensemble de la ville de Dakar en tram et les tramways désengorgent réellement les villes ce n'est pas les bus un bus c'est un bus un tramway ça peut faire sept ou huit bus c'est pas la même chose donc ça montre qu'on ne connaît pas la priorité et ça on peut le voir dans tous les domaines parce que même son Sénégal émergent regardez les pôles qui sont fixés dans le Sénégal émergent et les projets phares vous ne verrez pas de terre dedans pourquoi même son plan il l'a laissé pour faire oui et donc on ne connaît pas les priorités et c'est ça notre problème aussi au Sénégal la dernière question concerne un peu l'actualité internationale monsieur Ndeuil ce bras de fer Iran Etats-Unis beaucoup craignent que cela puisse déboucher sur une troisième guerre mondiale avez-vous les mêmes craintes et pensez-vous que c'est légitime de s'attendre à une telle situation suite à la mort des générations oui on ne peut pas savoir vous savez je dis toujours que et Gramsci l'avait dit quand le monde a besoin de changement quand on a besoin d'un nouveau monde et que ce nouveau monde n'arrive pas à émerger et que l'ancien monde a fini son temps on est dans un moment très dangereux parce que c'est un moment où les monstres peuvent surgir c'est ce qui est arrivé avec la deuxième guerre mondiale et si vous regardez notre situation actuelle vous verrez qu'on ne veut plus c'est vrai des politiciens traditionnels on cherche autre chose mais ce qu'on est allé chercher on ne l'a pas encore trouvé on est allé chercher des gens qui sont de véritables aventuriers hommes d'affaires oui c'est Trump c'est pas seulement Trump c'est Bolsonaro vous le voyez c'est le président turc Erdogan c'est à dire des gens qui sont capables de plonger le monde dans une situation incroyable parce que d'abord généralement c'est des nationalistes c'est des racistes ils n'ont aucun respect pour les droits humains aucun et ils ont une puissance et quand on est dans cela on est tout à fait dans un moment dangereux un ami m'écrivait tout dernièrement en me disant mais entre les mots là et et Trump est-ce qu'on ne va pas aller à une guerre tu lui dis la manière dont vous posez le problème déjà n'est pas bonne vous devez dire entre les mots là musulmans et les mots là évangélistes qui dirigent Trump est-ce qu'on ne va pas aller à la guerre parce que ces mots là évangélistes qui sont derrière qui ont demandé le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem qui 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 aujourd'hui sont dans un autre monde eux et qui sont capables de provoquer une guerre sans aucun problème et Trump les suit parce que c'est son électorat donc ces craintes sont légitimes il n'y a pas de doute que c'est légitime quand on a des gens comme ça à la tête d'état puissant tout peut arriver tout peut arriver c'est le mot de la fin merci monsieur Doi d'avoir été l'invité de ce grand Torah ça a été un très grand plaisir de vous recevoir moi aussi c'est toujours un plaisir de vous retrouver et d'échanger avec vous sur ces questions qui sont vitales aussi bien pour notre pays pour l'Afrique et pour le monde merci à Samson Bavouz aussi merci Fatou on remercie le Donner d'avoir accepté notre invitation donc pour sa disponibilité et remercie également les éditeurs pour leur attention nous recevions Mamadou Ndouï donc ancien secrétaire général de la Ligue démocratique ancien ministre également merci à lui merci à Elisabeth Diattar pour le portrait de l'invité et à Adama Diallo qui était du côté de la technique c'était Fatou Tchamgom devant ce micro toujours avec un grand plaisir et nous vous retrouvons samedi prochain Inch'Allah avec le même plaisir ce sera bien sûr avec un autre invité mais vous pouvez réécouter cette émission dimanche à 0h elle sera rediffusée elle sera aussi reprise par le quotidien Réaume dans sa apparition de lundi passez un excellent week-end à samedi prochain Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada